Musique D'après la légende, l'archange Gabriel colora cette terre avec le sang de ses ennemis. Au XIXe siècle, on pensait que ses couleurs venaient des profondeurs de l'écorce terrestre. Mais l'histoire de l'ocre est tout autre. Aujourd'hui, je vous emmène sur ces terres, dans le Luberon. Son histoire est intimement liée à celle de l'exploitation faite par l'homme. C'est à partir de 1780 que Jean-Étienne Astier découvre les propriétés de ce pigment naturel. Il devient fabricant d'ocre, ouvrant ainsi la voie à une industrie florissante pendant près de deux siècles. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits et les anciennes carrières sont devenues des paysages majestueux et flamboyants. Pour comprendre le travail de l'ocre, nous irons sous terre. Sylvie nous guidera dans le labyrinthe des mines de Brux. A travers ses récits, nous découvrirons la vie des chercheurs d'ocre. Pierre est au crié. C'est à Gargasse qu'il récolte cet or jaune et rouge, au cœur de la dernière carrière d'ocre encore en activité en Europe. Comment concilier les activités sportives dans un site protégé ? C'est le travail d'Éric. Avec lui, j'irai faire du VTT sur des chemins hauts en couleur. Mais commençons par les origines de l'ocre avec Christine. Géologue et passionnée, elle est intarissable sur l'histoire de ce pigment naturel d'origine minérale. La roche, d'où est extraite l'ocre, est une formation sableuse essentiellement constituée de grains de quartz. Une géologie particulière qui s'est façonnée il y a des millions d'années. Christine, il faut imaginer qu'ici il y avait la mer. Oui, il y avait la mer jusqu'à environ 110 millions, 100 millions d'années. Effectivement, notre région était occupée par la mer. Elle était occupée par la mer depuis déjà des dizaines de millions d'années. Et tu m'as emmenée ici, au col de Flaccarolle, parce que c'est le site référence pour parler de l'ocre. En fait, c'est un site clé pour la compréhension de l'ocre. Puisque justement, c'est un site clé pour comprendre que les ocres sont d'anciens sédiments marins qui se sont déposés dans cette mer qui occupait notre région. Parce que sur l'ocre, il y a eu beaucoup d'hypothèses. On pensait à un moment que c'était des remontées profondes de l'écorce terrestre. On a pensé que c'était des dépôts déposés par les vents, que c'était apporté par les rivières. Et en fait, c'est un géologue de Marseille, Jean-Marie Tria, qui vraiment a mis en évidence que les ocres étaient d'anciens sables verts déposés dans la mer et qui ensuite se sont retrouvés hors de l'eau, ont été émergés sur ce qu'on appelle l'isme durancien qui reliait les morts et le massif central. Et c'est en fait sur cet isme durancien que ces sables verts se sont trouvés exposés à un climat tropical. Parce qu'on était sous le tropique du cancer à cette époque-là. Et donc avec des pluies diluviennes et que les composantes du sable vert ont été dissous. Et ce sont d'autres minéraux qui ont cristallisé et qui sont les composantes de l'ocre, c'est-à-dire la kaolinite, une argile blanche, et les oxydes et hydroxides de fer, gotite et hématite, qui donnent leur teinte toute la variété des couleurs de l'ocre. Là, quand on voit justement ces différences de strates, là ici, est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce qu'on y voit jusqu'en haut ? Alors en fait, justement, le collet de Flaquirol, c'est le début des couches colorées. C'est-à-dire que dans toute la partie est, on a des sables verts. Donc il n'y a pas eu d'immersion, les sables verts sont restés glauconieux, n'ont pas été altérés. Et ici, en fait, on a les premières couches colorées qui sont très peu épaisses. On a des couches blanches et puis orangées et un petit peu au sommet, elles vont être marrons foncées. Et à partir de là, de ce site clé, effectivement, on va avoir l'ocre qui va se développer jusqu'à atteindre 40 mètres à Roussillon ou à Gargasse. Alors, je parlais en fait de ce site qui permettait la compréhension de l'ocre et notamment que c'était des sédiments d'origine marine. Parce que même à l'œil nu, en fait, ici, il y a différents indices. Donc les indices, c'est notamment ces tubes blancs qui sont des terriers, des terriers d'anolides qui vivaient dans la mer, donc il y a 110 millions d'années. Donc c'est quoi ? C'était des... Des vers. Des vers. Des vers, voilà, qui creusaient au fond de l'eau leurs terriers pour vivre, pour manger. Et ensuite, le terrier a été fossilisé. C'est une histoire sans fin quand même. Ah ben, c'est une histoire sans fin. On a un paysage, la géologie c'est éphémère, on a un paysage qui est éphémère à l'échelle des temps géologiques. De nombreuses régions dans le monde comportent des formations géologiques à base d'argile colorée, mais très peu produisent de l'ocre. De son côté, la France regorge de gisements au creux. Le plus important se trouve dans le Vaucluse, sur une bande discontinue de 25 kilomètres, entre Saint-Pantaleon et Viennes. Au niveau du village de Rustrel, les paysages insolites du Colorado provençal sont à couper le souffle. Une magie composée par la nature, bien sûr, mais également par le travail des hommes. Et si on voit par exemple, juste là en face de nous, un peu de blanc, un peu de rouge, qu'est-ce qu'est de l'ocre ? Pas forcément le rouge. Oui, alors ce qu'on a sous les yeux là, c'est vraiment, on est vraiment au cœur du profil d'altération, on le voit vraiment parfaitement. Puisque là, on est sur les ocres, sur les ocres rouges, les ocres jaunes, on a des ocres plus pâles, les ocres blanches. Et après au-dessus, on a en fait une couche marron, très dure dans le paysage, qui est la cuirasse férugineuse. Et après au-dessus, on a des couches de nouveau qui sont rouges, mais qui ne sont pas de l'ocre. Donc en fait, voilà, là on est sur les ocres qui se poursuivent tous au profil d'altération. Et au-dessus, c'est des terrains plus récents. Alors ici, Christine, c'était une ancienne carrière ? Oui, alors ça, il ne faut surtout pas le perdre de vue, qu'en fait, ces paysages qui sont vraiment des paysages très renommés, c'est quand même en fait le résultat du travail de la nature et de l'homme. Parce qu'on est au cœur d'anciennes carrières, c'est vrai. En fait, le travail de l'homme a été vraiment une valeur ajoutée, en fait, c'est allié à la nature pour donner ces paysages. Je veux dire que ça, c'est l'érosion et un peu la main de l'homme, c'est un couple gagnant. C'est ça, c'est des carrières qui ont été abandonnées et ensuite, l'érosion a repris tout ça et a sculpté. Et les cheminées de fées, en fait, c'est parce que la colonne de sable a protégé le petit chapeau plus dur. Et c'est le travail conjoint, effectivement, de l'homme et de la nature. À quelle époque l'homme a commencé à utiliser l'ocre ? Les traces que l'on retrouve les plus anciennes d'utilisation de l'ocre, c'est à Terra Amata, dans les Alpes-Maritimes près de Nice. Donc c'est 300 000 ans. Et là, effectivement, il y a des peintures à partir de l'ocre. Ensuite, il y a la Grotte Chauvet, Lascaux. Pareil, ils utilisaient l'ocre comme un pigment pour les peintures. Et après, ça a été utilisé toujours de façon pour les enduits, pour les badigeons, dans toute l'histoire, depuis le Moyen-Âge. Et l'exploitation de l'ocre est devenue industrielle, en fait, ici, assez récemment, puisqu'en fait, ça démarre à Roussillon, à la fin du 18e siècle. Et ici, à la fin du 19e siècle, on dit que le premier coup de pioche dans le Colorado a été donné dans les années... Juste là, en fait. Voilà, ici, a été donné dans les années 1870. D'accord. Et toi, en tant que géologue, qu'est-ce que tu aimes plus particulièrement ici ? Eh bien, en fait, la géologie, c'est une discipline qui est passionnante. Parce que ça donne une vision tout à fait différente des paysages. Même ici, je veux dire, on peut admirer ces paysages, ces couleurs. Et puis après, il y a toute l'histoire que ça raconte derrière. C'est-à-dire toute l'histoire de s'imaginer, effectivement, il y a 100 millions d'années, la mer, l'immersion. Et je veux dire, en fait, la géologie, ça transporte dans des histoires absolument extraordinaires, tout le temps. Avec leurs 40 mètres de hauteur, les mines de Bruox furent un des lieux emblématiques de l'exploitation ocrière dans le Luberon. Elles sont à la fois le vestige et la mémoire de l'aventure industrielle de l'ocre. Un développement économique qui bouleversa cette partie du Vaucluse au XIXe siècle. Depuis quelques années, les galeries sont ouvertes au public, lui permettant ainsi de s'immerger dans ce lieu si particulier. Alors, tu vois, Sylvie, c'était magnifique à l'extérieur, mais alors, à l'intérieur, c'est incroyable. Moi, je... Tu dois t'éclater quand même. Ouais. Dis-moi, combien il y a de kilomètres de galeries ? Alors, il y a plus de 40 kilomètres de galeries sur une superficie de 10 kilomètres carrés. Ah oui, dis-donc, tu dois t'amuser chaque jour à faire le dédale des mines. Un guide qui travaille ici en pleine saison, qui fait en moyenne 4 visites par jour, fait à peu près 10 kilomètres, 9-10 kilomètres par jour. C'est pas mal quand même, ça fait un bon entraînement. Ouais, ça garde la forme. Alors, je voudrais que tu me racontes un petit peu à l'époque, parce qu'une mine s'est donc creusée par l'homme. Oui, tout à fait. Je suppose que ce qu'on voit là... Alors, ce qu'on voit là, ce sont des coups de pioche. Regarde. On voit sur tous les murs, sur tous les murs, sur le plafond, ces traces de pioche. Donc, ça a été fait entièrement à la main. C'est incroyable. Donc, c'était fait en partie à la pioche. Ils dégageaient d'abord tout le tour des galeries. Et ensuite, c'était fait à l'explosif. Ah oui, quand même. Ils utilisaient quand même un petit peu d'explosif. Et là, ils faisaient, ils revenaient. On voit des petites pointes. Ils faisaient, ils utilisaient l'habitude de pitage. Oui. C'est-à-dire qu'ils revenaient avec le bout de la pioche, faire des petits trous pour donner plus de rugosité à la paroi, pour que l'humidité ne rentre pas dans les piliers. Donc, c'était pour une question de stabilité. Ah oui, parce qu'il faut quand même que ça tienne, parce que ça ressemble effectivement à une cathédrale. Il y a eu un quadrillage particulier de réaliser, justement, dans ces murs ? Alors, pour avoir la stabilité, oui. Oui, il fallait laisser à peu près 6 mètres de piliers entre chaque galerie. Et pour des piliers de 6 mètres, les galeries devaient faire 4 mètres de large. Donc, il fallait garder cette proportion. Elles n'ont jamais été étayées, ces galeries. Truc de fou. Donc, c'est tenu. Et puis, c'était important d'avoir une boute bien régulière, comme dans une cathédrale. Oui. Pour que le poids soit... Ça marche bien. Oui, ça marche bien, oui. C'est quoi la différence entre... Moi, j'ai vu Rustrel, il y a aussi les carrières juste à côté de chez vous. La différence avec la mine ? Rustrel, c'est à ciel ouvert. Oui. Les mines, ça a été creusé en galerie. Pour... À l'époque, il n'y avait pas l'outillage pour creuser directement par le haut. Oui. Parce qu'en haut de la falaise, il y a une couche stérile où il n'y a quasiment pas d'ocre. Il n'y a pas d'ocre en haut. Et plus on descend vers le bas de la falaise, plus il y a d'ocre. Le meilleur est au fond. Le meilleur est au fond, oui. Donc, ils allaient directement dans la couche où il y avait le plus de pourcentage d'ocre. D'accord. Entre 15 et 20 % d'ocre dans le sable, puisqu'on... Là, on s'attaque à du sable au creux. Oui. Il y a 20 % en moyenne d'ocre dans le sable. Et à moins de 15 %, c'était plus rentable de creuser. C'est ce qui détermine la hauteur des galeries, d'ailleurs. Ah, d'accord. Ils arrêtaient quand c'était plus rentable de continuer à creuser vers le haut. Tu vois ici, on arrive dans un endroit qu'on appelle la cathédrale. parce que ça fait vraiment penser à une église. Ah oui, encore plus que dans les autres parties des mines, quand même. Oui, on retourne sur les parties, sur les galeries hautes avec des routes en plein centre qui se croisent en route en arrête, là. Oui. Ici, ça fait penser à une neuf. Ah oui, ouais. C'est vraiment de l'art roman, hein ? Oui, oui, tout à fait. On s'attend à voir un moine apparaître. Exactement. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les anecdotes, parce que tu en as plein... Oui, on a plusieurs. ...plein ta tête. Comment ça se passait la vie ici ? Parce qu'on peut quand même imaginer que ça devait être quand même très, très dur. Oui, c'était très, très dur. Le problème, c'est qu'on a très peu d'images et on n'a pas de films de l'époque, puisque ça remonte à trop loin. Donc, on a le parler, le... La transmission orale. La transmission orale, tout à fait. Et ce que les anciens nous ont raconté, c'est qu'au moment d'arrêter de travailler, ou au moment du déjeuner, ils n'avaient pas de montre à l'époque. Donc, ils dressaient des chiens pour aller dans les galeries chercher les mineurs pour les ramener, pour leur signaler que c'était l'heure d'arrêter et de sortir. Pendant combien de temps ils ont pu travailler ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de familles de la région qui travaillaient ici. Oui, ça faisait vivre à peu près 1000 familles, au top de la production, 1000 familles du pays d'Adapte. Et ils ont mis 70 ans à creuser toutes ces galeries. En commençant en quelle année ? En 1884, jusque dans les années 50. Et après, ça s'est arrêté ? Ça s'est arrêté, ça a été l'époque du déclin. Le déclin, bien sûr. Qui a été provoqué par la concurrence des pigments synthétiques et des produits dérivés du pétrole qui ont remplacé l'ocre dans la fabrication du caoutchouc. parce que l'ocre a été utilisé pour épaissir le latex et pour faire du caoutchouc. D'accord. C'est un très gros marché pour le caoutchouc. D'accord. Et toi, quand tu es ici, parce que je sais que tu adores cet endroit. Toi, ton ressenti quand tu es là. C'est un endroit qui dégage une énergie très positive, je trouve. Quand on rentre à l'intérieur des galeries, on perd complètement la notion du temps et on met ce problème à la porte. Ah, c'est bien ça ! Oui, c'est quasi thérapeutique. Et puis c'est un endroit magnifique. Quand on vient tous les matins travailler, on se trouve vraiment chanceux de travailler dans un tel décor. Et je me suis laissée dire qu'on pouvait même avoir quelques grosses frayeurs quand même dans les mines. Oui, surtout par Halloween. Donc on fait des visites spéciales à Halloween. Très bien. Les visiteurs sont déguisés, les guides sont déguisés. Il y a beaucoup d'animation à l'intérieur. Le site s'y prête très bien. Et j'en dirai pas plus. Ah ben il faut venir maintenant. Il faut venir et il faut garder l'effet de surprise. À quelques centaines de mètres des mines, l'aventure de l'ocre est encore bien vivante. La Société des Ocres de France est la dernière en Europe à exploiter l'ocre. Dans les années 20, la production atteignait les 400 000 tonnes par an. Le tout à la pioche. Aujourd'hui, le bulldozer officie est extrait de cette carrière à ciel ouvert 800 tonnes d'ocre. Alors dans ce que je vois là, déjà c'est très beau visuellement. Je trouve qu'avec la pelleteuse, tu grattes bien comme il faut, c'est harmonieux. Et alors qu'est-ce qu'il y a de l'ocre à récupérer ? Alors pour donner une idée, en fait, l'ocre, on le retrouve par strat. Donc on a du rouge foncé qui est en surface, qui n'est pas utilisable pour différentes raisons. Le rendu au niveau de l'exploitation, après ça, des couleurs n'est pas superbe. Et surtout, il y a très peu d'ocre, c'est-à-dire de la kaoline. Il y en a très peu en haut. On la trouve surtout en profondeur, dans les couleurs jaunes. Le meilleur est en bas. Le meilleur est en bas. Et plus on descend, plus c'est jaune. Donc là ici, on est sur un étage, on a une première couche d'exploitation. On va voir les couleurs qui sont plus sur le rouge et l'oranger. Et sur une autre zone, on va voir du jaune. Alors du coup, une fois que tu as gratté ta falaise, qu'est-ce que tu fais du sable au creux ? J'ai fait mes étages, mes réserves. Donc ça a dû à peu près 3 semaines, en septembre. On va mettre du jaune d'un côté et du rouge de l'autre. Et à partir de fin septembre, début octobre, on va ramener sur une aire de lavage le minerai qu'on a sorti. On va le laver, on va rajouter de l'eau, on va rincer, on va envoyer de l'eau. Ça va tourner, ça va tourner avec la force. Comme une centrifugeuse. Avec une centrifugeuse. Sauf que là, c'est l'envers, c'est la centripète. Ah, très bien. Donc on récupère le sable, le sable tombe sur place. Voilà. Et par séparation mécanique, on a l'eau qui va entraîner l'ocre vers des bassins de décantation. Et alors, qu'est-ce que vous faites de l'ocre après lavage ? On va sortir trois couleurs d'ici. Donc le jaune pur, le rouge pur et un mélange des deux. Donc nous avons cinq bassins en bas qui va récolter cet ocre, qui va décanter, avec les mélanges qu'on aura fait auparavant. Et on va laisser décanter et sécher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va faire tellement chaud avec l'évaporation, ça va craqueler. Et quand ça a craquelé, on sait que quasiment il est bon à être sorti des bassins. Et on emmène tout ça sur une aire de séchage où on a de l'ocre pur qui est en tas. On va sortir cet arbre, on va l'étaler sur une dalle et le faire sécher. Et le récolter au fur et à mesure une fois que c'est réduit en poudre. Donc là, Pierre, ici, c'est de l'ocre séché. C'est de l'ocre séché. C'est ce qu'on a sorti du lavage et de la décantation, ce qu'on sort des bassins. Donc on a sorti trois couleurs. Deux couleurs qui sont naturelles, le rouge, le jaune, et un mélange des deux qui est effectué de le lavage et qui donne cette couleur un peu orangée. Et donc on voit, ça se présente sous forme. On a des blocs plus ou moins gros, mais ça, on ne peut pas l'exploiter. Il y a trop d'humidité dedans. Donc on va faire sécher, on va faire exploser tout ça, en l'étalant sur une dalle et on va passer un tracteur dessus et le réduire à l'état de poussière. Mais du coup, combien de temps vous le mettez à sécher ? Ça sèche environ en deux jours, deux jours et demi, selon la chaleur que l'on a. Oui, bien sûr. Ici, remarque qu'on est gâtés pour la chaleur, ça va ? Pas trop à se plaindre. On pourra en revendre ailleurs, je pense. Je pense. Et donc on va obtenir une poudre. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne après, une fois que c'est écrasé. Voilà, c'est vraiment, c'est farineux. C'est aussi fin que de la farine que vous utilisez pour cuisiner. Et ça, c'est l'ocre ? Ça, c'est l'ocre. C'est le pigment. Et donc là, ce sont les dernières opérations. On va remonter cet ocre en usine après pour sa préparation finale. Et au niveau de la qualité de l'ocre, tu me disais que l'ocre jaune était pour vous la plus intéressante au niveau qualité. Mais la qualité de l'ocre dépend du séchage ? Moi, j'ai sorti un certain taux de sécité, c'est-à-dire que ça va être sec à tel ou tel pourcent quand ça va sortir d'ici. On le sait. Justement, on fait des tests quand on a séché l'ocre. On le prend dans la main et puis selon qu'on a une boulette ou pas, si ça tient encore un peu, c'est pas assez sec. Et on va partir uniquement quand ça sera sec pour ici. Alors des fois, on va l'utiliser tel quel. On va mettre l'ocre directement en sac tel qu'il est. On va utiliser du jaune parce qu'on le veut jaune. Mais la plus belle qualité que l'on a au niveau des rouges, c'est du jaune qu'on va cuire. On va le passer dans un four et ça va se transformer. Ça va passer de jaune à un rouge. Et c'est le seul dont on peut certifier la qualité. Et une fois qu'on a acheté les pigments, on les utilise comment ? Alors 90%, ça va être pour le bâtiment. C'est-à-dire, on va faire des enduits pour des façades. essentiellement, de la décoration aussi. Et puis on se lance un peu parce que ça intéresse les artistes. Voilà. Donc on fait du petit conditionnement pour des gens qui veulent peindre. Voilà. Des arts créatifs, des arts décoratifs. Mais c'est pour l'instant, c'est au-delà de la virgule. Oui, c'est ça. Ce qu'on fait. Mais 90%, c'est du bâtiment. Et donc, l'ocre s'attache. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait là, maintenant ? En fait, on prend un mur blanc et puis on fait des empreintes de façon préhistorique. C'est pas mal, ça. Remarque, ça a commencé. Ça tâche, mais ça se lève. Territoire remarquable, le parc naturel régional du Luberon attire également les touristes les plus sportifs. Randonneurs, grimpeurs, cyclotouristes et maintenant vététistes aiment ces paysages sauvages. Une manière de découvrir la nature autrement, mais en suivant les règles, bien évidemment. Allez, Karine, viens debout. Attention, il y a un petit animau. Hop là, là, par contre, il y a un os. Stop, stop. Il y a un os, il y a un os. Oh là là, impeccable. J'adore. Il y a juste un arbre en travers, on pourra venir un peu plus loin. Très bien, au moins, la nature a dit stop. Dis-moi, un santé comme celui-ci, là, on fait VTT, mais on peut faire quoi ? Rando aussi, sur ce genre de sentier ? Rando pédestre, équestre. D'ailleurs, là, je vois du jaune. Là aussi, tiens, tu vois. D'accord. C'est bien un PR, petite randonnée dans le massif. Et comment vous déterminez quand même les endroits qui sont les plus accessibles au public ? Parce que bon, là, quand même, moi, ce que je vois, on est entouré d'arbres à terre et tout. Tu te dis que ce n'est pas franchement l'endroit où on pourrait venir et pourtant ? Si, parce qu'on est d'abord sur un sentier. On n'est pas du tout en hors-piste. D'accord. C'est ce qui fait qu'on peut pratiquer, d'ailleurs. C'est la limite, déjà, la première. Ça, c'est. Oui, c'est vraiment hors-piste, c'est interdit. Ce qui est super ici, c'est que c'est tellement riche en sentiers qu'il n'y a pas besoin d'aller en hors-piste pour pouvoir avoir de la sensation ou un peu d'adrénaline. D'accord. Déjà. Après, il y a aussi une histoire, une histoire notamment du vélo et du VTT dans notre massif. Donc, il y a tout un bagage, une histoire qui se transmet de génération en génération maintenant. On peut parler de ça. Ah oui, carrément. C'est une terre de champion aussi, mais c'est aussi une terre de découverte. C'est-à-dire qu'en vélo, l'avantage, c'est qu'on va plus vite, quelque part, à l'essentiel. D'accord. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, il nous aurait fallu la journée. On va le faire en quelques heures. Il nous aurait fallu la journée à pied. Donc, c'est pas mal. Ça glisse, disons, dans le sable. Allez. Moi, je suis quand même très surprise, Eric, parce qu'on est dans un parc naturel régional, donc espaces protégés. Malgré tout, tu m'emmènes dans des lieux où on peut pratiquer des sports nature, comme le VTT. Bien sûr, heureusement, d'ailleurs. En France, il y a énormément de pratiquants de sports nature. C'est-à-dire ? Je crois que c'est entre 22 et 25 millions de pratiquants en France. Et il y en a presque la moitié qui pratiquent dans des espaces protégés. Et là, tu m'emmènes dans un lieu vraiment encore plus magnifique que celui-ci. Massif de la Brouillère, qui est à cheval entre les trois communes Abt, Roustrel et Villard. Dans les autres ? Oui, c'est un petit massif intimiste. C'est vrai qu'avec le VTT, tu peux effectivement aller n'importe où et dans des lieux, comment tu m'as dit ? Intimistes ? Intimistes. Et je t'avais dit une cerise sur le gâteau. Je ne t'ai pas menti. Non, mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, on est où, là, par rapport au Colorado, à tout ça ? On est beaucoup plus à l'ouest. Oui ? Je te signale que le Colorado, c'est interdit au VTT. Oui, au pardon. Oui, non, mais c'était juste pour situer géographiquement. D'ailleurs, justement, pour reparler du VTT, il n'y a pas tant de personnes que ça qui en font du VTT. Pourquoi ? Alors, il n'y a pas tant de monde que ça qui pratique... Comme nous, là. L'été, essentiellement. C'est vrai qu'il fait un peu chaud chez nous, mais malgré tout, il y a beaucoup de monde qui pratique, mais c'est vrai que nous ne sommes pas une destination VTT en tant que telle. À la différence du vélo, où là, le territoire de Lubéron, c'est une vraie destination vélo. VTT, ce n'est pas encore ça. Il y a du travail à faire pour structurer l'offre. Mais c'est quoi la raison ? Parce que c'est difficile, un peu quand même. C'est une première raison. Ça reste un petit peu difficile. Oui. D'accord. Et c'est pour ça, justement, il manque peut-être des circuits un peu balisés qui permettent de découvrir l'activité et le territoire de façon aisée, facile. Et comment tu arrives à trouver l'équilibre entre ton métier de responsable du parc et ton plaisir du sport ? Ah, c'est délicat, mais l'équilibre, en fait, c'est en continu. Je suis au milieu. Je fais l'interface entre le monde sportif, les collectivités, les fédérations délégataires et les gestionnaires d'espaces naturels. Voilà. Mais là, dans un parc comme celui-ci, l'idée, c'est quand même de mêler la nature à l'homme. Tout à fait. Ça, ça vient de... Si tu veux, c'est l'évolution de la pratique elle-même des sports nature qui fait qu'on est passé du côté extrême au côté ludique. Et maintenant, on est plutôt dans la contemplation active. Voilà. Donc, c'est bien pour nous, en tant que parc et espaces protégés. Ça veut dire que c'est compatible à une pratique durable, ça. Ça nous semble compatible. Et il n'y a jamais eu autant de pratiquants ou d'usagers de l'espace naturel qu'aussi peu de personnes qui s'en occupent. Ça va devenir compliqué pour toi avec les années. Oui, mais ce qui joue en ma faveur, c'est que petit à petit, je sens que les pratiquants, les professionnels, etc., ont bien compris l'enjeu de préservation. Et plutôt que d'en faire un ennemi, ils en font un atout. C'est-à-dire que, notamment chez nous, les gens y viennent, essentiellement les touristes ou les estivants et même les résidents. qui s'installent, ils viennent avant tout pour le capital nature. Donc, voilà, ils comprennent bien qu'en profiter, c'est la meilleure façon d'en profiter, c'est de le préserver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada